Que l'on trouve très souvent, il me permettrait que je ne cite pas de nom, qui consiste à présenter des choses comme ceci. Alors, Marx, très bien, très bien, on va dire par exemple, par exemple, les sociodémocrates, mais après il n'y a pas de... Alors, Marx, très bien, super, très bien, très bien, très sache convaincée, je ne vais pas vous voir, bon, alors voilà, Marx, l'économie, parfait, parfait, très bien, impeccable, enfin c'est très difficile, c'est l'affaire des économistes, bon. Alors donc, moi n'étant pas économiste, je ne vais pas vous parler d'économie, mais c'est certainement très bien, on laisse ça aux économistes et éventuellement aux militants vous voyez. Là, le reste, qu'est-ce qui reste si on met à part entre parenthèses économie, ou d'ailleurs il y a des erreurs, vraiment, dit ce qu'il y a, dit ce qu'il y a, il reste la philosophie. Alors la philosophie, il faut faire attention parce qu'il y a eu le durcissement des potes spaliniennes, l'ossification spalinienne, l'ossification structuraliste aussi d'ailleurs, alors finalement, ce qu'il y a, c'est le jeune Marx, c'est le jeune Marx. Le jeune Marx, sympa, plein de formules heureuses, humain, bon, qui finalement est un matérialiste, un petit peu plus intelligent que les autres peut-être, mais après tout, on peut s'en passer et on peut lire Feuerbach. Vous savez, Feuerbach, j'écris le nom d'un autre. Feuerbach, on va dire, pour le dire très très vite, très rapidement, très grossièrement, j'en m'excuserai, c'est le matérialiste avant Marx. En gros, ce qui se passe, et là, il y a quand même quelque chose de vrai, Feuerbach comme Marx, ils sont exactement contemporains. Feuerbach meurt même un an après Marx. Sont tous les deux des disciples de ce grand, cet immense penseur idéaliste qu'est Hegel. Hegel, pour vous donner une idée par rapport au capital de Marx, c'est là, c'est 1770-1831. Vous voyez, c'est là. Grand philosophe idéaliste et qui est en présentant comme l'inventeur de la dialectique. On va dire énormément de choses et je vais certainement être amené à l'enventeur. Alors, ce qu'on est sur, c'est, bon, voilà, Hegel, penseur idéaliste, génial certainement, mais complètement idéaliste. Feuerbach le remet sur ses pieds et puis finalement, Marx ajoute des choses à Feuerbach parce qu'il est quand même un délire. Donc, on peut se contenter de lire Feuerbach, finalement, et puis de compléter éventuellement par des modernes, Lordo, etc. Ça, c'est ce que je me permets d'appeler du révisionisme. Ce n'est pas comme ça qu'il rire Marx. Marx est un grand penseur, non seulement du travail, mais aussi un grand penseur de l'histoire, mais aussi un grand penseur, tout simplement, de la différence entre l'homme et l'animal, un grand penseur de la culture, un grand penseur de la forme. Et ça, il y arrive parce qu'il rompt avec la philosophie allemande dans son ensemble, sous son option idéaliste déterminée, qui est l'option hegelienne, et sous son option matérialiste vulgaire, qui est l'option de Feuerbach. Et là, on aboutit à mon deuxième point, comment lire le capital ? Je crois qu'il faut souligner, alors, je le dis, en toute franchise, en prenant le risque de me tromper, en prenant le risque d'être partiel. Il y a vraiment deux chapitres qui sont très importants. Ils en sont tous, bien sûr. Ce sont les chapitres 4 et 5. La transformation de l'argent capital, chapitre 4, et le travail, sur le travail, chapitre 5. À quoi il faut ajouter quelque chose qui est important pour nous dans nos activités, mais qui, parfois, est mal compris, c'est le chapitre 9, sur le fétichisme de la marchandise. Louis Althusser, dont j'ai été l'élève, je ne dis pas le disciple, mais l'élève, l'ami aussi, et le camarade, disait, il ne faut surtout pas commencer par le chapitre sur la marchandise. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Il faut commencer par la partie sur les échanges. Alors, les échanges, c'est justement à partir du chapitre 4 et 5. C'est vrai, ça se défend. C'est peut-être dit de façon un peu... un peu... un peu trop carré. Pour comprendre les choses, je crois qu'il faut faire un rappel et un raisonnement. Le rappel, c'est ceci. Le capital est sous-titré critique de l'économie politique. Ce n'est pas un traité d'économie politique, c'est une critique de l'économie politique. La nuance est très importante. Et ensuite, je dirai un petit mot sur l'esquisse du plan suivi par Marx. Critique de l'économie politique. Marx est quelqu'un qui arrive à l'économie politique à l'âge qui est déjà l'âge quasiment de la maturité. Il faut bien voir que Marx est de formation un philosophe. Il a eu sa carrière universitaire brisée dès l'origine en raison de son engagement politique. Marx est un philosophe qui vient d'un milieu de bourgeoisie libéral. Son père était comparé souvent à un philosophe français du XVIIIe siècle. Vous voyez, c'est un milieu très éclairé, très éduqué, progressiste. Marx est quelqu'un qui a beaucoup investi dans la philosophie, dans ses études de la philosophie. Qui a en même temps été très séduit par, premièrement, la dialectique égale. Et là encore, peut-être, surtout dans des discussions, on pourrait y revenir, c'est tellement capital. Deuxièmement, par, mais ça ça n'a eu qu'un temps, par le renversement matérialiste de Feuerbach. Feuerbach, vous savez, c'est qui renoue avec ce que Marx s'appellera le matérialisme vulgaire. Les dernières propositions, c'est Feuerbach qui a dit, par exemple, l'homme est ce qu'il mange. Ah, on voit bien, hein, c'est sûr, si vous mangez mal, vous aurez des problèmes. Alors bon, ce qu'il faut, c'est un état qui vous donne de quoi bien vous alimenter, etc. Ah oui, bon, d'accord, d'accord. On sent bien qu'il y a quelque chose dedans qui passe vraiment à côté de l'essentiel. Marx vient à l'économie politique sur le table. Et c'est là qu'il faut bien comprendre les choses. Alors je vais un petit peu le développer dans mon troisième point. Mais ce qu'il faut dire tout de suite, c'est ceci. Marx ne cherche pas à importer ce que nous appellerions dans notre jargon un point de vue de classe en économie. Bien plutôt, il se heurte quand il lit les économistes bourgeois a la même difficulté que quand il lit les philosophes. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont souvent très savants, qui sont souvent de bonne volonté, qui sont parfois des gens progressistes, sont, parce qu'ils ne connaissent pas le monde du travail, parce qu'ils ne connaissent pas la classe ouvrière, sont d'une naïveté complète, mélange tout. Il y en a dans ce grand brouillon du capital que sont les condrices. Marx rappelle qu'il y en a et qu'ils disent que le capital, tout le monde a un capital, hein, les bras, les jambes, c'est un capital. Bah oui, enfin, vous voyez que si on mélange tout comme ça, qu'est-ce qu'il dit ça ? Condillac, un très grand philosophe français, philosophe, historien, économiste du 18e siècle, un type remarquable. Et ce type remarquable, il mélange tout. Curieux quand même. Et alors, ce que Marx constate, et le constate d'autant mieux qu'il est réduit à la misère dans son taudis à l'ombre, il a été obligé de s'expatrier. Il lui a perdu plusieurs enfants, j'ai oublié le nombre, je ne sais plus si c'est trois ou cinq, en bas âge. Vous vous rendez compte ? Il a connu la fin. La fin. Tout ça. Sa femme, Génie Westphal, a été admirable. Il a soutenu tout le temps. Marx se rend compte que, bah, c'est pas lui qui a emprunté une classe, c'est ses économistes, bon choix, qui, quoi qu'il dise, quelle que soit leur grande compétence, leur véritable science, leur génie parfois. Ils sont restés chargés des chaînes qui étaient celles de leur éducation et de leur conditionnement. D'un autre côté, d'un autre côté, il y a un mouvement ouvrier. Et le mouvement ouvrier, il est, et là encore, c'est vrai que ce sont les lectures du moment, mais je ne peux vraiment que recommander ce que dit Thomson du mouvement ouvrier anglais, dont il n'y a pas l'équivalent, je crois, pour le mouvement ouvrier français. Je ne peux pas dire bêtise, mais je ne crois pas. Le mouvement ouvrier, qu'il soit anglais, qu'il soit allemand, qu'il soit français, mais on le voit bien aussi en France, est très divisé, avec une tentation anarchiste, les tentations de anarcho-syndicalisme, syndicalisme d'action directe. Nous les connaissons tous, nous qui sommes des syndicalistes, c'est camarade, tous certains d'ailleurs sont organisés chez nous, qui sont très bons pour démolir, démolir, qui voient clair dans les manouilles du patronat, etc., mais qui ne font pas de détails, et puis qui envoient balader aussi l'organisation, le ceci, le cela, et tombent souvent dans les pires panneaux, moi j'en ai connu. Le mouvement ouvrier qui, à l'époque de Marx, dégénère souvent dans le... des projets d'insurrection, des projets et puis des insurrection, dont la violence, dont la violence qui ne sert à rien, qui ne mène à rien. Et entre les deux, entre ces penseurs économistes, qui souvent sont les penseurs très optimistes, ça va, ça ira de mieux en mieux, l'important c'est la richesse des nations. Et ces activistes, ouvriers, paysans, qui sont souvent transformés pour une vision globale, il y a un écart terrible. Dans cet écart, qui s'inscrit à l'époque de Marx, les socialistes utopiques. Et les socialistes utopiques, il y aurait énormément à en dire, mais pour le dire très rapidement, ce sont des penseurs. Il y en a beaucoup en France, quelques-uns en Angleterre, quelques-uns en Allemagne, quelques-uns en Italie, mais quand même essentiellement en France. Les socialistes utopiques, ce sont des penseurs qui... voilà, qui sont ceux-là, des penseurs. Des gens qui se rendent très bien compte des tas de la société telle qu'elle est et qui imaginent la société juste telle qu'elle devrait être. Ils sont très lucides sur ce qui se passe et ils y opposent ce qui devrait se passer. Prenons deux exemples. Fourier. Charles Fourier. Charles Fourier, donc, en France, c'est très bien, d'ailleurs, on réédite beaucoup ses œuvres. C'est un type absolument remarquable qui a une analyse du capitalisme tel qu'il s'instaure en France, tel qu'il se développe, qui est franchement une analyse qui est d'une très grande lucidité sur les conditions de vie des ouvriers, etc. Il se penche aussi avec beaucoup de respect, beaucoup de lucidité et de façon très juste et très judicieuse. C'est lui qui est l'inventeur de la formule du communisme. Passer de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. C'est pas de Marx, ça c'est déjà de Fourier. Marx ne fait que reprendre à Fourier. En contrepartie, Fourier, à la fin de sa vie, il avait l'intention de fonder une colonie, un fanster, je crois au Brésil, en tout cas dans un endroit comme ça, et il passait des annonces en les journaux en demandant, en disant, nous sommes de bonne volonté, voilà, je suis à telle adresse, à telle adresse, vous pouvez venir chez moi, me donner des sous. C'est-à-dire que son analyse très profonde et très juste, elle se permet par un appel non seulement aux hommes de bonne volonté, mais aux financiers de bonne volonté. Tiens, on pourrait multiplier les exemples. Un autre exemple, c'est Saint-Simon. Ceux des Parisiens ou ceux de la région parisienne parmi nous, allez vous promener un jour dans mon douzième arrondissement, rue des immeubles industriels. Elle est toute petite dans cette rue. Vous y verrez, ça n'a l'air de rien, parce que c'est en soi, maintenant, des gros lofts et tout ce qu'on veut. Saint-Simon, il avait cette idée qu'il faudrait que les ouvriers habitent sur leur lieu de travail, rue des immeubles industriels, quelques essais, avec des sainte-lits en bas, et puis les maisons, les immeubles d'habitation au-dessus. Parce que là, les gars, ils sont à descendre d'escalier pour aller à l'usine, c'est sympa. Et évidemment, ça a intéressé d'ailleurs quelques patrons, mais bon, ce n'était pas leur testeté. troisième exemple, Owen, Owen, le grand, peut-être un plus grand socialisme utopique, anglais. Lui, il a encore, il a tout à fait vu les drames de la révolution industrielle, le travail des enfants, la surexploitation, etc. Et Owen, là encore, cherchait, à chercher, à construire une colonie dans laquelle les règles de droit seraient tout à fait différentes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que Owen, à la différence de Saint-Simon qui a été élu par les patrons et le fourrier qui n'a été élu par personne, Owen a été élu par des militants ouvriers. Alors, qui ont puisé un petit peu leur bien, mais surtout, surtout, et ça c'est très frappant dans nos ouvriers britanniques, mais un petit peu dans nos ouvriers français, qui ont pris dans Owen l'idée qu'il fallait faire des coopératives de production. Des coopératives de production. Que, voilà. Alors, ce sont des gens, vous voyez, j'ai écrit là tout à l'heure un autre nom, celui de Taylor. Taylor, le grand révolutionnaire, j'hésite pas à le dire, grand révolutionnaire anglais, encore du 19ème siècle. Un type qui a eu beaucoup de courage, qui a eu des analystes remarquables. Et Taylor reconnaissait qu'il y avait quelque chose comme le capital et qu'il y avait une opposition entre le capital et le travail. Absolument. Et que c'était ça le nœud du problème. Taylor le comprend très bien. Il n'a pas les moyens économiques d'aller jusqu'où, de son raisonnement. Alors, le capital de Mars, et là, j'apporde donc, je vais aborder mon tracé. Le capital de Mars, c'est justement cette tentative largement fructueuse, largement fermée de succès, de faire une critique, j'ai envie dire ouvrière, de l'économie politique, et une critique de l'économie politique, dans laquelle le mouvement ouvrier, qui est notre seul point de repère, la seule ou seule, le seul moyen d'aller de l'avant, puisse véritablement trouver son bien. Critique de l'économie politique. Je ne veux pas être pédant, j'ai très rapide le mot critique. Marx l'emploie comme synonyme de philosophie. Et là, je vais quand même faire une toute petite parenthèse. C'est que, personnellement, je ne sais pas ce que j'en pense, moi je suis d'accord avec Lucien Sepp, ça m'a surpris au début, mais je suis d'accord, réflexion faite avec, sur le fait qu'il faut prendre totalement au sérieux ce que dit le jeune Marx quand il dit « je veux sortir de la philosophie ». Et c'est vrai que dans la philosophie en elle-même, il y a une composante idéaliste. Les idées c'est mieux que le réel, les idées produisent le réel, etc., avec laquelle il faut en finir. Et quand Marx dit sortir de la philosophie, ce n'est pas comme ça une formule un peu à la porte-pièce, non, c'est vraiment une ambition. Sortir de la philosophie n'est pas pour tomber dans l'activisme primaire, etc. Parenthèse, hein, encore l'autre jour, sur Facebook, une camarade me disait « ouais, je ne sais pas, l'université d'été, ras-le-bol, les philosophes et les intellectuels ». Charmant. Elle le fait tellement, elle se croit dispensée de le faire, elle a tort. Elle a tort parce que justement, autre chose est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de camarades des entreprises, etc., de camarades qui sont dans la production, qui s'emparent de ces questions-là, qui ne les laissent pas aux professeurs, qui ne les laissent pas aux intellectuels d'État, aux intellectuels diplômés que je suis et que nous sommes en certain nombre à être. C'est aux salariés de s'emparer de ces questions-là. Et c'est valable pour l'économie. Et c'est valable pour l'histoire. Et c'est valable pour tout. Et si vous croyez que les questions de l'école on est à la veille de la rentrée scolaire, si vous croyez que les questions de l'école il faut les laisser aux enseignants, vous avez tort. Il faut s'y investir, s'y investir en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant que producteur, pas pour faire du flicage des enseignants. C'est pas du tout ça. Mais avec nos ambitions, nous... bon, encore, hein, je fais des courses au supermarché, je les entends. Les dames qui font les courses là à rentrer, les mamans qui disent, ah quand même, le professeur, il demande qu'il y ait 250 pages, alors que là, il y en a 4 à 200 pages pour beaucoup moins cher. Ah non, non, on dit l'enfant, je vais me faire remonter, sinon... Il faut s'en parler beaucoup de cette affaire-là. C'est la politique, et c'est l'économie. Et bien, le capital, il est dans cette ligne de préoccupation-là. Sur le plan de Marx. Donc, il fait une critique de l'économie politique. Critique de l'économie, critique, ça veut dire que vous allez passer au tabou. J'en prends, j'en laisse. Quand j'épluche les légumes, je fais de la critique. Je jette quelque chose et je garde ce qui m'intéresse. La critique, c'est ça. La critique, c'est ce décortiquage. Alors, qui fait qu'on va trouver, et par exemple, Marx, ça va être le cas, chez quelqu'un comme Hegel, penseur idéaliste, comme il n'est pas permis, on va trouver des trésors, mais vraiment des trésors passionnants, qu'on va remettre sur leurs pieds, qu'on va retravailler, etc. Alors qu'on ne va pas trouver les mêmes trésors chez des matérialistes, même quelqu'un d'aussi éminent que Diderot, en France, même quelqu'un comme Frédon Barre, etc. On ne va pas en trouver autant. Il y a ce travail à faire sur, et ce travail, donc, vous voyez, sortir de la philosophie, c'est aussi extirper du corpus philosophique comme du corpus économique, extirper ce qui est utile à nos luttes. D'où le plan du capital. Le plan du capital, qui consiste à partir de l'analyse de la marchandise, parce que, considère Marx, c'est la forme élémentaire de cette richesse dont se prévaut les sociétés dans lesquels règne le mode de production capitaliste. Alors, il part de la marchandise, il cherche à montrer que la marchandise, c'est pas du tout ce qu'on croit, mais que ce qui fait d'une marchandise, une marchandise, c'est un rapport social. Il développe la genèse de l'exploitation capitaliste et il aboutit à une réflexion très élaborée sur ce qu'il appelle la rente foncière au troisième livre du capital, celui qu'on n'est jamais et qu'on a bien tort de jamais lire parce qu'il y a toute une doctrine, toute une réflexion sur l'écologie dedans. Allôme n'existe pas, c'est vrai. Et, dans les dernières lignes du capital, il esquisse quelque chose sur les classes sociales. Les classes sociales. Dernier chapitre du capital. Dernier chapitre du livre 3 du capital. Les classes sociales. Vingt lignes. Et il meurt. Ceci me permet de dire que, avec Paul Boccarat, que le capital capital est une matrice. C'est-à-dire que cette critique n'est pas que négative. Marx montre comment le capitalisme a à la fois détruit et construit. De la façon la plus contradictoire qu'il soit. Détruit et construit. Et, ce faisant, il dépasse tout à fait les appréciations moralisatrices. La question, ce n'était pas de savoir. Vous voyez, comme l'écrivère, un ancien camarade qui est vraiment passé de l'autre côté maintenant, je préfère pas dire son nom. Le capitalisme est-il moral ? Non, on sait bien, on sait bien. Alors, il fait tout un livre pour dire que ce n'est pas une bonne question. Vraiment, ce n'est pas immoral, il peut être immoral. Ben oui, parce que, par contre, celui-là, quand il s'agit d'aller passer à la caisse à des émissions de télé auxquelles il participe, là, il n'est pas immoral, non sûr. Mais, voilà. C'est comment on peut dépasser les critiques superficielles. Alors, je vais alors retourner, donc je vais aller très vite, et ça va être mon quatrième et dernier point, sur la transformation de l'argent en capital. A l'époque de Marx, j'ai dit, il y a du point de vue du côté des organisations, il y a la sorte de l'activisme, etc., etc., mais d'accord. Il y a aussi du point de vue chez beaucoup d'intellectuels, et ça a perduré une réflexion, parfois lyrique, sur l'argent. Regardez Charles Péguy, intellectuel, catholique, de sensibilité sociale, je ne dirais pas socialiste, de sensibilité sociale profonde, et en même temps, patrioteur et tout ce qu'on veut, il écrit des choses aussi dont certaines sont remarquables, sur l'argent. Il n'est même pas Jaurès, hein, longtemps. Et vous prenez notre jeunesse, bon, les trucs de pays, et ça continue, entre parenthèses, à séduire pas mal de jeunes intellectuels. Après tout, il faut respecter ça. L'argent, ce serait la bénédiction du monde, etc., bon, il y a beaucoup de textes religieux, comme ça. Alors l'argent par 11 ans, dit Marx, là il faut faire un peu d'économie, là il faut faire un peu d'économie. Et c'est là, et je vais me tenir à cet exemple-là, mais je crois très bien, transformation de l'argent capital. Regardez, je pense, je n'apprends rien à la plupart d'entre vous. La circulation simple. La circulation simple, c'est marchandise, ah, argent, marchandise, c'est un marchandise. Vous voyez le mot que j'ai écrit là, c'est l'anglais. Les marchandises, comme un des dix. Mais c'est l'anglais, mais c'est en français. Si ça vous aide, pensez-y. Marchandises, vous pouvez toujours remplacer vous par commodité. Des commodités. Il y avait un président des États-Unis, je cherchais tout à l'heure son nom, je crois, je crois, c'est Roosevelt, mais je dis peut-être une bêtise. On lui avait demandé si vous aviez la possibilité de mettre un livre, un seul, sous les yeux de chaque citoyen de l'Union soviétique. Quel livre choisiriez-vous ? Il avait répondu sans hésiter, le catalogue de chez Serres. Serres, c'est-à-dire l'équivalent américain de La Redoute et des Trois Suisses. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a dans un catalogue ? Eh bien, c'est ça, l'immense accumulation de marchandises à la première ligne du capital. Eh bien, des commodités. Des objets, et puis pas seulement des objets, des services, agences de voyages, des services qui rendent la vie plus agréable, plus sympa, plus commode. plus commode. Des commodités. Le mot marchandise, bon, il a ses qualités. Moi, je trouve que commodité, c'est un mot qui parle mieux. Mais ces commodités, alors c'est ça le plan du capital. Ces commodités, que ce soit des piles de draps, des sèches de ciment, des bonbons, des jouets. Ces commodités, évidemment, elles ont une valeur. Cette valeur, c'est quoi ? C'est du travail social humain qui s'est cristallisé en elles. Bon. Alors, dans les sociétés précapitalistes, dans les sociétés peucapitalistes, qu'est-ce qui se passe ? Ben, l'argent, c'est ça, la circulation simple. L'argent est au milieu. Je cultive des salades. Tous les dimanches, je marche avec des salades. Je vends des salades. Avec l'argent des salades, ben, je m'achète de se dangereusement. Les commodités, dangereusement. Hein ? L'argent, c'est le... voilà, c'est le mauvais moment passé. Des pays moyennement développés. Moi, j'ai passé plusieurs années de ma vie en Irlande. Alors, c'est pas vrai dans les grandes guerres en Est, mais de mon temps, dans les campagnes en Est, c'était ça. C'était ça. On s'entend, on se vend des choses. Tiens, ben, je peux dire ça, je peux vendre ça. Ah ben, ça va me permettre d'acheter ça. Et c'est une circulation, on voit bien, qui est comme ça. Et après tout, c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup de pays. Bon. Que fait le capitalisme ? Il en baisse l'ordre. Il y a toujours une circulation. Mais une circulation, j'arrive avec de l'argent. Et le capitaliste, c'est ça. J'arrive avec de l'argent. Mon but, c'est de vendre quelque chose, n'importe quoi, pour avoir A prime, avec évidemment A prime supérieure à A. Le but du capitaliste, écrit Marx, en tout cas, c'est de vendre, attention, de vendre plus cher. Mais d'où vient ce plus cher ? Et alors, c'est là que Marx est très fort. C'est-à-dire, on va toujours faire des, faire des analyses à la petite semaine, en disant, ah ben, il y a des gens, ils sont malins, ils achètent pas cher, et puis ils prennent plus cher, et puis comme ça, ils mettent la différence entre le chemin. Au plan de l'économie globale, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. Au plan de l'économie globale, je peux toujours escroquer, je peux toujours voler, je n'ajoute jamais de la valeur en produit. La valeur en produit, je n'ajoute jamais. Donc, il faut trouver sur le marché. Une marchandise, une commodité, qui est cette magie, Marx n'a pas le mot de magie, qui consiste, quand on la consomme, à produire de la valeur. N'importe quoi. Sauf que aussi, il y en a une. C'est la force de travail. Ah ! La force de travail. Et là, on est devant la jeunesse du capital. À savoir... Alors, je regarde un nouveau, je vais vous trouver encore des minutes. Enfin, une bonne nuit, mais voilà. À savoir... Et je vous prie d'y être attentif, parce que c'est là que l'ordon et un certain nombre d'autres vont pouvoir prendre Marx en effet. Marx remarque que, donc, vous voyez, il y a de l'argent avant le capitalisme. Bien sûr qu'il y a de l'argent... Il y a des échanges avant le capitalisme. Bien sûr qu'il y a des échanges, évidemment, entre parenthèses, même à l'époque du capitalisme, il y a des échanges sans argent. La moitié des échanges, la moitié des échanges actuellement, ici même, sont des échanges hors marché. Je rends service à quelqu'un, je fais les courses de ma voisine âgée, etc., je ne demande rien, c'est bon... Nous n'arrêtons pas, nous ne sommes même pas conscients de nous rendre mutuellement des services que nous ne menayons pas. D'accord. Le capitalisme, c'est toujours, c'est création, obstiné de la valeur. Parce que, alors, avant le capitalisme, il y a des avares, il y a des thésauriseurs, les thésauriseurs, hein, ceux qui accumulent, qui mettent de l'argent de côté. Je ne sais pas si c'est chez vous comme chez moi, mais quand j'étais petit, j'entendais, pourtant je suis fils ouvrier, j'entendais au cœur de moi, ah ben, l'important dans ma vie, c'est de mettre de l'argent de côté. Pour qu'on y aurait une maladie. Tout en faudra. Mettre de l'argent de côté. Et il y a toute une bourgeoisie précapitaliste qui met de l'argent de côté. Seulement, comme le dit Marx, vous n'avez pas remarqué, les moqueries de Molière contre l'avare. Les moqueries contre, justement, ces gens qui thésaurisent et puis qui investissent pas. Si vous croyez que c'est seulement de la littérature. Molière, c'est un des hommes de la bourgeoisie montante, qui pointe du doigt avec l'approbation d'une grande partie de son public, ces avars, hein, qui ont plein de sous, pendant que l'économie, elle flageut les périls. Alors, les capitalistes, ils vont avoir besoin, et Marx fait des analyses, j'aurais dû pointer la page, mais c'est là où deux tiers, ou deux tiers du volume, il fait des analyses très intéressantes. Le capitaliste, il va pas thésauriser. Le capitaliste, il va pas thésauriser. Le capitaliste, il va, effectivement, investir, concevoir la marchandise, si miteuse et si méladorante soit-elle, comme le représentant de la valeur, et une valeur qui doit s'accroître et s'accroître, et s'accroître encore, et s'accroître comment ? En faisant travailler ceux qui produisent sa valeur le plus possible, et en payant, bien entendu, rémunérant cette force de travail le moins possible. C'est-à-dire, on le sait tous, hein, le patron, qui peut être un bras petit, c'est pas la question, qui va dire « Bon allez les gars, ça suffit, vous arrêtez, vous êtes plus loin, rentrez chez vous, passez une bonne nuit, amusez-vous, vous voyez ce que je veux dire, et puis demain, vous arrivez, je vais vous arrêter la forme, hein, bon, reproduire à la force de travail. » Alors, le capitalisme, et c'est vraiment l'objet du capitalisme, il a à la fois détruit et construit. Il a détruit des rapports humains tout à fait, qui étaient les rapports circulaires, qui étaient tout à fait ancestraux, qui étaient traditionnels, qui ignoraient l'histoire. Quand Sarkozy a dit, voilà, le discours de Dakar, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, il prenait justement tout à fait explicitement le point de vue de la bourgeoisie capitaliste, c'est-à-dire que l'Afrique aussi, c'est d'ailleurs une question, les Africains ont su, et souvent très bien et très intelligemment, se prémunir du capitalisme, et souvent ça c'est un problème qui est, c'est une question qu'ils ont arrivée entre eux, parce qu'il y en a parmi eux qui souhaiteraient des développements à la capitalisme, etc., c'est d'accord, mais voilà. Le capitalisme a détruit des rapports ancestraux. Il a, en plus, il a construit des monstruosités. Il a construit des monstruosités. On pense au travail des enfants. Ici encore, excusez-moi de la ramener toujours avec un pays qui m'est cher, l'Angleterre, mais ce qui est très frappant c'est que les marxistes anglais ont à se battre contre des gens qui veulent pardonner le travail des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des historiens de l'économie, ceux que Thomson appelle des optimistes, qui disent « Oh, mais ouais, mais bon, les enfants, ils ont toujours... » En réalité, les parents ont déjà travaillé de toute façon, les enfants, ils ont toujours bossé. Bon, là, simplement, c'est devenu plus visible. Et puis, comme la sensibilité avait grandi, alors avant on protestait pas, mais après on a protesté... Bon. Non. Les enfants ont effectivement été victimes de monstruosités. Moi, j'ai lu de mes yeux dans la campagne autour de Sheffield de ce que sont devenus les workhouses. Les usines où, alors là, là, on les logeait sur leur lieu de travail, les bonbons. Oui, tout à fait. Cinq ans, six ans, dix ans. Ils tenaient pas en général jusqu'à douze ans. Ils mouraient avant. Sous les coups, le fouet, tout ça. Des énormes... Dans une campagne verveillante, vous avez ces énormes immeubles. Comme maintenant les bobos anglais achètent un prix d'or pour y faire des offres. Et c'est à l'autre part. Eh bien, il y a eu ces crimes qui ont été commis. Des crimes inexplicables, impardonnables, par le capitalisme. Et quand elles viennent pas dire, on fait pas de bled sans casser des œufs, non, non. Et cesser les crimes. Et il y a eu des choses beaucoup plus contradictoires. Si on prend, par exemple, l'exemple du travail des femmes. Ou à la fois, on va évidemment pas dire que le travail des femmes... Il y a eu des... un taux de mortalité infantile effrayant chez les enfants en passage, des fausses couches, des avortements, des sévices subis par beaucoup de jeunes femmes, etc., etc. C'est vrai. Et en même temps, en même temps, contradictoirement, une contradiction atroce, épouvantable. Les rapports socio-capitalistes ont fait que les femmes ont commencé à trouver les chemins de démonstration où il y avait après tout la jeune fille, l'aveuve, qui n'avait pas à dépendre de la structure familiale. Et qui pouvait dire merde à qui elle voulait parce que, bon, elle avait son salaire. Vous voyez ? C'est pas la même contradiction. Et ça, et que d'ailleurs, le grand penseur de la contradiction n'avait peut-être pas tout à fait pensé, c'est pas la même contradiction. Et qu'avec le travail des enseignants, excusez-moi, elle doit parler de façon... de façon passionnée, mais c'est pas la même chose. Et alors, voilà. Ce que montre le capital, c'est donc que, donc le capital du livre, c'est que le capital, Marx a des expressions tout à fait étonnantes, c'est une sorte de monstre qui ne cesse de s'accroître, de s'accroître et de s'accroître encore par le travail avancé, non payé, non rémunéré. Et que, en même temps, il crée les présupposés économiques, là je cite textuellement, j'ai pas la référence de la page en technique, le capital crée les présupposés économiques de son propre droit des passements. Parce que, alors j'ai dit pour les femmes, on vous parait que il n'y a pas de volonté de libérer les femmes, c'est pas ça sauf que la femme qui veut, etc. D'accord. Mais, il y a quelque chose de plus fort, si j'ose dire, c'est le... la notion de force productive. Et ici, je voudrais rendre hommage à un camarade qui est extrêmement, extrêmement distrait, je sais qu'il a été malade, c'est Hugh Schwarz, qui est philosophe de formation et qui s'est orienté vers l'ergonomie, la psychologie et la sociologie du travail, c'est encore un peu plus que ça. Hugh Schwarz, dans la foulée de Marx, et c'est là qu'on voit que le capital est une matrice, développe une notion essentielle qui est la notion d'expérience des forces productives. et Hugh Schwarz montre quelque chose que, alors, qui est écrit, bon, dans les premières lignes encore du chapitre 5 du capital, qui est écrit très brièvement par Marx et pas du tout développé par lui, c'est... c'est euh... et je conclurai là-dessus... le... l'idée que... avant le capitalisme, l'outil, il nous renvoie encore au ténèbre du vivant, au ténèbre du vivant. Vous avez le gars, il est avec son bâton, il est avec sa pierre, qui est à lui, son bâton, sa pierre, avec ses... quelques outils alimentaires, c'est avec ses prolongements de son corps, c'est son corps inorganique. Avec le capitalisme, le... il y a une séparation entre le corps de l'homme et les soucis. T'arrives à l'usine, on te dit voilà, tu vas travailler avec ceci, ceci, cela, et faire ceci, ceci, cela, quand tu dis faire. Et là, il va y avoir cette expérience. J'ai jamais touché, moi, un outil comme ça, euh... bon ben je vais apprendre. Et je vais apprendre, je vais apprendre à mieux que le patron. C'est un des aspects de la lutte de classe, l'appropriation par homme de son... l'appropriation par les hommes de leur... de leur corps social, de leur destinée sociale. Alors voilà, c'est quelques coups de pinceau qui étaient destinés à vous montrer que le capital, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout, un monument auquel on pourrait rendre un hommage un peu convenu. C'est bien au contraire une source d'enseignement que nous n'avons pas encore dépassé, et euh... je crois, un outil et une référence tout à fait indispensables pour la lecture du réel qui doit être la nôtre, et pour nos luttes. Voilà, merci. Applaudissements ... ... ... ... ...